Alors on enchaîne assez vite sur le deuxième match, je vous garde quand même le suspense, même si je pense que les dés sont déjà lancés. Après, à voir, peut-être que la BCAVB sont plus fébriles en Wehrmacht et peut-être que la team White Tiger est plus performante en soviétique. À voir, après c'est vrai que j'ai l'habitude de dire quand même que l'Axe est une faction un petit peu plus simple à jouer. Voilà. Alors, on enchaîne assez vite. Alors je vais essayer aussi de régler un petit peu ce problème de drop. Je trouve que quand on arrive sur traverser des bois, le début a été un petit peu... J'ai eu une chute d'FPS, je pense que c'est le logiciel plus la map qui est peut-être un petit peu plus lourde qu'Alliance de Défi, pourtant ça ne paraît pas. Voilà. Après, à voir où vont aller les BCAVB, parce que c'est vrai que même s'ils gagnent cette première phase de poule, on a quand même des équipes peut-être un petit peu plus... Comment dire ? Pas cocasses, mais un peu plus dures que ce qu'on a pu voir précédemment. Voilà, on va tout de suite quand même, pour les plaisirs de Mity, mettre le score... Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait, moi je pense que oui, c'est vrai que... Que les amants ont pour moi un petit peu l'avantage... En début de game, mais c'est vrai que du coup, c'est toujours un peu compliqué. Alors, j'espère que ça ne va pas changer d'outside. On va laisser ça comme ça, on va voir si ça change. On va tout de suite attaquer le deuxième match. Je vais juste regarder, hop, c'est Discord, il n'y a personne qui me mire. Voilà, donc le deuxième match, toujours sur traverser des bois, avec un changement, cette fois-ci, de faction, évidemment. Un petit peu la belle qui va se passer en changement de faction. Je vais vous mettre tout de suite le jeu. Hop. Donc je vais vous mettre le jeu. Comme ça, vous allez pouvoir... Voir... Les choix de factions, les choix de factions qui ont été faits. Les choix de factions qui sont du coup... Bolroth qui va jouer Vermaert, Tanama qui va jouer OKW. ADN qui va jouer Britannique. Et Diblow qui va jouer Américain. J'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire en Américain. Je trouve que c'est une faction qui est particulière à saisir. Mais une fois qu'elle est saisie, c'est parfait. Alors, on va juste vérifier quand même que les scores sont disposés à leur bonne place. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de soucis. C'est super. On est parti. Let's go. Alors, du coup, positions qui sont identiques. Si je ne dis pas de bêtises, on retrouve Bolroth ici. On retrouve Alama qui se situe ici. En face, on a ADN qui doit se resituer ici. Donc ouais, je crois que les positions sont cependant identiques. Voilà. Pour voir de quoi ils sont capables. Déjà, on voit que J-Blow va chercher son point de cut. Voilà. Qui est beaucoup plus... Peut-être qu'il est beaucoup plus discret. Il y a un choix de commandant encore qui a été fait côté Alama et côté ADN. Donc ADN qui a décidé de partir tactique pré-bail. Du coup, il donne accès aux mortiers et aux sections équipées d'armes kak. Et Alama qui a décidé de partir Panzerfusiller. Et il va tout de suite aller contester avec les Stompiner. Le point d'essence, il a été repéré. Et l'hybride va s'installer dans la maison. Cable Vaillon qui a été sorti côté Alama avec une section de Panzerfusiller. Alors, l'Américain qui est beaucoup moins agressif sur le carburant que l'autre partie. Je pense que ça les a peut-être un petit peu calmés quand même la BCAVB. Après, c'est normal. Voilà, il y a un écart de niveau. Donc c'est vrai que quand vous avez un écart de niveau comme ça qui est observé, il faut la jouer un petit peu plus safe. La Cable qui prend assez cher. Qui prend assez cher quand même sur ce premier affrontement. Qui perd un quart de sa vie. Voilà. Donc le Brite qui arrive à s'installer sur le carburant. Qui ne doit pas oublier de chercher ses points de cut. Qui n'a pas encore fait du... Qui a décidé désormais de faire une vicar. Ça pourrait avoir fait deux sections d'infanterie. Ça permet d'avoir plus de mobilité en début de jeu. Mais c'est vrai que ça ne vous permet pas forcément de verrouiller des sides. Et Alama qui joue un petit peu... Qui a renoncé à ce qu'il faisait. Mais qui joue un petit peu l'insolence en venant chercher tout de suite à faire un QG. Il essaie quand même de faire une deuxième section de Panzer Fusillé. Il y a des Stampehiner qui viennent justement dans le bac des fusillés. Et là, ça va être fatal. Parce que voilà, vous êtes même sur le bac. Et tout de suite, la section tombe. J'ai à peine le temps d'expliquer ce qui se passe. Et on a déjà... Voilà, toute la section qui tombe. Alors le briquet quand même qui va un petit peu verrouiller sa partie de gauche. C'est pas surprenant parce que Alama ne cherche pas forcément la confrontation. Il sait que la partie verrouillée... Alors il va taper le milieu. Il va surtout taper ce point de cut. Alors c'est pertinent aussi. Ne tombez pas dans l'erreur. De dire, bah voilà, je positionne ma vicar sur un endroit. Ça va être stratégique. Non. Ce qui est stratégique, c'est de la positionner là où il y a du combat. Donc il devrait plutôt repositionner sa vicarse pour la placer sur son point de cut. Bah celui-ci sait qu'Alama vient la chercher. Alors ce qui est intéressant, c'est que par contre, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient avec une section d'infanterie d'assaut. Il vient chercher les panzers fusillés d'Alama. Et là, ça complexifie un peu la chose. Et Alama ne cherche pas à comprendre. Il va que tu... Ballrod, il a fait un démarrage assez simple. Il a fait deux sessions de grenadiers. Une MG42 classique. Et puis il a fait un mortier. Donc il va lui permettre d'avoir un petit peu de support. Bonne gestion, je trouve, de l'armée britannique. Il est joué en duo. Ça donne plus d'agressivité. Par contre, vous voyez, là, il n'a plus d'HP à côté section d'infanterie. Celle-là, il fallait la backer bien avant. Parce qu'on se rend compte assez vite qu'il n'a plus d'HP. La Cable, qui a été touchée par la section d'assaut, qui se fait renvoyer à la base par la section OKW. Ballrod, qui arrive assez aisément à capturer toute la partie de droite, pendant que la team alliée tente à elle à capturer la partie de gauche. Transporteur universel qui est décidé d'être fait pour le britannique. Il faut se méfier. Ça fait beaucoup d'unités pour l'instant. Il en a déjà perdu une. Mais c'est surtout que ça fait une unité motorisée face à un adversaire qui est un petit peu anticipé grâce au Panzer Fusillé. les unités motorisées. Tech, qui a été fait côté Alama. Et Ballrod, qui également est en train de Tech et de passer la phase de bataille numéro 1. La Vickers, qui va proposer quelques problèmes. Que Bellwagon, qui vient capturer ce centre. Et... Ah non, elle n'est pas fausse. Ballrod, qui ne la fausse pas. Par contre, Que Bellwagon, qui peut aller chasser cette unité. Et Transporteur universel, qui est tout soutenu en dessous. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tomb Biner, qui vient me capturer sous le feu de la Vickers. Et il me semble... Ah, il l'a perdu. Non, il ne l'a toujours pas perdu. Non, j'entends des calls comme quoi il y a eu des pertes. Mais ça a l'air OK. Ça a l'air OK. Alama, qui la joue très défensif. Qui n'agresse pas spécialement son adversaire. Je pense que voilà, il a son territoire. Il va tranquillement passer les phases de bataille. Et puis, il va tout simplement chercher à, je pense, faire un blindé ou un véhicule léger de reconnaissance. C'est vrai que du côté White Tire, on est quand même... Ah oui, du côté d'ADN, on est à une section perdue, voire deux si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'il joue Brit, c'est très douloureux. On a quand même un tech qui a été fait, mais qui est relativement tardif, je trouve, côté américain. C'est-à-dire qu'on a un tech qui a été fait face à des adversaires qui ont déjà tech, qui sont déjà en train de construire. Si vous voulez, bon, le tech américain se fait en deux temps. Vous savez, vous avez d'abord le tech du soldat et... Ouais, d'accord, une section, excusez-moi, c'est qu'une seule section qui a été White. C'est quand même une section Brite, c'est pas une section anodine. Voilà. Et puis, il y a quand même quelques modèles qui sont tombés. Il faut aussi compter les modèles. C'est vrai qu'on compter les sections, mais les modèles, ça coûte quand même. Le lieutenant, par contre, qui va peut-être pouvoir mettre un peu la purelle à Kubelwagon, parce qu'il a une caractéristique très intéressante. Voire, même s'il n'est pas amélioré en Shrek, ça peut être pertinent. Par contre, il n'a pas la visée, il ne peut pas offrir du coup. Bon, bah, c'est mommage. Péfus qui sont améliorés, et qui permet d'avoir un ascendant, je trouve, par rapport au Britannique, parce que, du coup, justement, vous avez plus de modèles et une meilleure cabane en petit. Grenade assurissante jouée sur le lieutenant pour donner l'ascendant au jeu campaginaire qui vienne tout simplement découper le lieutenant. Bolrod qui joue vraiment très de chier, et qui va faire tout simplement sa couverture avec le barrage sur l'étoile d'humide. Champagneur qui, insolemment, arrive à deal avec l'américain. Vous voyez, la vigueur, ce qui n'est pas bougé. Alors, oui, ok, ça sécurise le point, mais vous voyez, elle est facilement flancable. À la main, il sait qu'elle ne bouge pas, il ne va pas s'embêter, il va la contourner tout naturellement. Alors, un médic qui a été fait, par contre, si je n'ai pas de bêtises, alors soit la section a été annulée, soit il en a perdu une autre, et on a un flanc qui est sorti côté... 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 équipé en MG42, il va pouvoir commencer à découper l'américain, qui lui, par contre, n'est pas équipé, et un sac de sable qui est tout simplement fait sur cette étoile. C'est très courant de voir ça. Il a resubi une grenade à fusil, mais fiez-vous des Panzer Fusil, ça a des grenades à fusil, et vous voyez, ça met midlife votre véhicule. Plus équipé en Gaveur 43, il est capable presque de le finir, juste en lui tirant dessus. La grenade à fusil va suivre, je pense. La grenade à fusil va suivre et va finir le véhicule. Calf-50 qui est joué très statique, c'est dommage, ce n'est pas le grand avantage de la Calf-50, c'est de se positionner rapidement. Pour moi, c'est une unité qui va plutôt se jouer en support des autres mini-infanteries. Elle va quand même faire un rôle convenable dans une maison, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément là où vous allez mettre le plus de points. Méfiez-vous, vous avez un mortier en face qui, lui, va être capable de vous déloger. Double Wagon, passé Vétéran 2, du coup, même Vétéran 1, qui débloque la capacité de détection, qui, quand vous l'activez, vous voyez sur la mini-carte toutes les sections. Le QG d'Alama a été fait et protège son point de cut et son point de munition. Alors, excusez-moi, pas son point de cut, un point et un point de munition. Son point de cut, lui, est ici. Il est courant aussi de jouer plutôt le QG à ce niveau-là, pour protéger ce point de cut-là, mais Bolrod a anticipé d'une autre façon en mettant une cage. Il sait que son adversaire n'a pas forcément d'agressif sur ce point-là. Donc, il se permet de le mettre au part. Une unité de grenadier qui tombe, quand même. Giblo, qui, avec ses deux sections, fait mal. Chutzen Miner, qui a été posé par Alama, mais qui n'a pas été fini. Et Min, qui a été posé côté Brit. Brit, qui, avec son unité de grenadier, justement, arrive à faire tomber la Queboel Wagon. Donc, ça, c'est une perte assez conséquente. Là, les BCAVB, sauf pour prendre de court. Par contre, le PEC du QG, qui oblige l'intégralité de l'armée britannique, à faire mi-tour, il comprit ce véhicule, qui va se prendre une grenadier. Donc là, retour peut-être des White Tiger, qui ont aussi à faire un wipe, qui ont aussi quand même à faire un petit peu mal. Par contre, c'est vrai qu'en termes de ressources, je pense qu'on a un petit ascendant, quand même, en faveur de la BCAVB, qui ont peut-être moins perdu en ce début du jeu. C'est arrivé. Pour Euroth, qui fait un AT, Alaba, qui décide de ne pas faire un deck, il décide de faire un double LIOG. Il part sur beaucoup de supports. C'est vrai que ça harcèle pas mal les alliés. Il y a sur beaucoup d'artillerie légère, ce qui permet de faire mal. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la victoire, elle est trop basique, et puis elle vient de tomber. Je pense que c'est dû, notamment, à cause de la grenade. Et puis, c'est vrai que c'est pareil, c'est vrai que la 450 est jouée de manière très passif. Elle ne vient pas forcément chercher le combat. Alors, il ne faut pas aller la chercher le combat toute seule, mais il faut l'accompagner, et qu'elle offre des capacités intéressantes. Vous voyez, là, il est allé chercher le grenadier, et là, ça va être plus intéressant. Le problème, c'est qu'elle est toute seule, et du coup, il y a une section de grenadier qui va foncer dessus, qui va attirer l'ANG pendant que l'autre, tout simplement, va la contourner, et va émettre une difficulté. Ballrod, qui décide de jouer très chill quand même, bat tout de suite. Je trouve que Ballrod joue très sereinement, très calmement sur cette partie. Américaine est quand même contourné par une section de fusillés, qui se fait accueillir par la suite par des génies équipés en... qui sont équipés, donc qui ne sont pas forcément très efficaces, mais c'est vrai que la section américaine n'a pas forcément beaucoup de vie. On a une pharmacie pourtant qui est présente côté allié. Et Ballrod, il va enfin pouvoir récupérer son carburant. Enfin, à la main, excusez-moi. Il va enfin pouvoir récupérer son carburant. On attend peut-être un tech de la part de Ballrod qui commence à magasiner pas mal de ressources. Alors, le QG qui va protéger, je pense, ces deux positions de fac. Vous voyez, le QG qui fait mal, il faut se méfier, n'allez pas avec vos unités d'infarctriques face au QG, vous n'allez pas avoir l'ascendant, peu importe ce que vous faisiez, ce que vous faites, excusez-moi. Exception faite, évidemment, si vous faites de la fumigène et tout ça, mais ça, c'est du PGM à la Ballrod. La fumigène et puis ensuite, on en veut des sacs. Oui, je suis bête, je dis que Allemande n'a pas tech, mais il a tout à fait tech, en fait, mais il n'a pas fait d'overseau de la thème. C'est ça que je voulais dire, je ne l'ai pas dit, je suis bête. Un petit peu bête, voilà. Alors, grenade verfeur quand même passé, vétéran 1, qui par contre est menacé par un petit flanc de la part des alliés. Alliés qui viennent récupérer à l'aide du half-track le carburant de gauche. C'est vrai que quand même, je trouve que les alliés font quelque chose de mieux, cette fois-ci, que ce qu'ils ont pu faire précédemment. Je trouve que les White Tigers étaient peut-être plus fragiles du coup envers Martz. Ou alors, c'est vrai que quand vous affrontez les BSLVB pour la première fois et que vous ne connaissez pas un petit peu leur background, vous n'allez pas forcément avoir la même apte appréhension du combat. AEC qui est fait côté britannique, c'est pertinent. Pourquoi c'est pertinent ? Parce qu'il y a moyen de faire mal avec. A section de sapeurs qui se prend très mal à cause du double L.I.O.G. et bien plus L.I.O.G. qui a une certaine capacité de pénétration sur les véhicules. Qui fait aussi mal les véhicules. Doctrine choisie côté américain. Du coup, Doctrine qui permet d'avoir accès aux équipements d'infanterie avancée. C'est-à-dire notamment le L.I.O.G. pour les échelons arrière. C'est aussi ce qui permet d'avoir accès au Z-8. Et Bolrod qui a aussi choisi son commandant qui a décidé de partir sur un commandant en stratégie des blindés Feshtong. Voilà, donc avec les fumigènes, les blindés enterrés et le Panzer IV de commandère. Alors c'est vrai qu'on me nutifie dans le chat et c'est assez perspicace. On a les fusils américains qui ne sont pas équipés. Alors on a quand même l'avantage de l'équipement côté recrut, en plus de l'équipement qui tombe. Mais c'est vrai que les fusils ne sont pas équipés et du coup, face aux grenadiers équipés en MG42, ils ont du mal à faire le poids. En plus, faites gaffe quand vous balancez du Fosfor, c'est comme le feu. Il n'y a pas que l'ennemi qui prend. Donc là, par exemple, vous voyez, il a balancé du Fosfor, ça peut être pertinent mais je trouve que ça a finalement plus pénalisé l'adversaire que le monde. Alors faites gaffe quand même, mettre une ligne comme ça, c'est un peu compliqué. Wipe a encore été fait. Là, je trouve que l'américain a perdu beaucoup de choses. Le britannique, il a perdu son carburant, il a du mal à récupérer, même si derrière, il arrive à pousser le CLI EG, par contre, il est dit qu'il a QG, il sort, on ne peut pas l'oublier. Mais il ne bouge pas. Et surtout, le QG, il arrive à mettre en difficulté le FLAC assez vite. On a quand même une section équipée, vous voyez, elle est capable de faire un petit peu plus mal à Vollroad. Alors, camion qui sort encore, finalement, vous voyez, cette histoire de tech, elle va quand même bien avoir l'eau. Je pense que du coup, Calama essaye peut-être de lui faire un Tigre 2. Un Tigre 2, un Konix Tiger. Et ça, ça demande tout simplement les trois bâtiments. le QG qui vient de tuer quatre modèles, tout simplement. Ouais, tout à fait. Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui suivent plus que moi. C'est magnifique. Il y a un flammeur à récupérer, quitte à récupérer avec les sections de fusilé pour octroyer un petit peu plus de compétences d'infantique. Alors, c'est pareil, on vous est équipé, est-ce qu'au moins il a fait le tech ou il a fait le tech. Le tech pour les armes, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser. Alors, AEC, il ne faut pas l'oublier, reste un véhicule léger et du coup, qui est susceptible d'être paralysé en un coup de faust. Alors, faust ou grenade anti-charpe. Grenade qui fait tomber qu'un seul modèle, côté allemand. Allemand qui aurait pu être mis en définitité, surtout si on avait eu une grenade, mais il n'y a pas eu l'évolution de tech qui a été faite, donc pas de grenade qui pourrait potentiellement wipe sur le bac. Alamark, il semble ne pas se décider à mettre son projet. Et Alamark, il sort surtout un Jagdpanzer. Un petit char très intéressant, on est sur une map avec de grandes distances, vous avez toujours cette étoile au milieu, puis les blindés et toute l'unité de support qui vont se situer sur chaque berge. Et donc, le Jagdpanzer est assez intéressant pour ce jeu. Alamark, il n'est toujours pas récupéré, je ne sais pas pourquoi il le récupère. On va peut-être le récupérer tout à l'heure sur une tech 5. Je veux... Utilisation encore du barrage de Phosphore qui paralyse intégralement le jeu, qu'il soit côté allié ou côté allemand avec un Brumbard qui lui par contre n'a pas peur du Phosphore et qui va pouvoir profiter du Phosphore. La grenade à fusil qui vient de tuer trois modèles d'une section britannique qui est une mécanique en plus énormément enrochée à cause du Phosphore. Le Brumbard va pouvoir avancer sur la section britannique et vous voyez, il ne pas tirer, il va faire un tir si l'autre. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. La EC qui s'envégance pour profiter de la compétence de viser les chars qui va permettre de paralyser le Brumbard. Très bonne utilisation de cette compétence qui permet de sauver sur le bac la section britannique d'un vol. Ouais, tout à fait, tout à fait, c'est vrai que... Voilà, le... L'AEC qui tombe. L'AEC qui tombe alors que c'était l'une des seules unités côté alliés. Alliés qui sont énormément tapés par les L.I.E.G. C'est vrai que c'est... Voilà. Sans dire que c'est plié, c'est sûr que là, c'est en la faveur de quelqu'un. Clairement, après, il faudrait... Bon, ils ont quand même réussi à garder la partie de gauche. Ils ont quand même réussi à garder la partie de gauche. Ils ont fait une prestation qui est peut-être pour moi meilleure que la partie précédente. Déjà, on n'est pas devant leur base à 16 minutes. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à conserver leur unité. Et il y a eu beaucoup de pertes. Amorti-Brit. Très belle grenade avec le Amorti-Brit qui a issu un très tombé... Enfin, Amorti-Brit qui tombe et qui se fait, en plus, éclater par le Jack Panzer qui n'arrête pas de taper dans la butée. Quel plaisir. Quel plaisir. Le relief dans ce jeu est tellement bien géré par exemple. Le Brambard qui vient taper sans aucun état d'âme l'étoile du milieu. De toute façon, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a un canon anti-char américain qui aura beaucoup de mal à pénétrer le Brambard qui a un blindage phénoménal. Le Brambard qui va très vite à ce vétéran pour débloquer la compétence des barrages qui lui permet de garder notamment la distance. Ce n'est pas que c'est possible. D'accord. Alors là, il ne faut pas l'envoyer comme ça. Il faut la jouer de même un peu de suite à l'heure parce que vous voyez, un bug de pack ça finit. Sont à défaut, sans avoir même s'ils ont vraiment bug de pack, il ne faut pas chercher à envoyer des fûts légers comme ça en avant. On l'a vu tout à l'heure avec le match de pigeon dans le match commenté précédemment. Dans le match de pigeon, on a vu que ça joue en soutien, ça joue derrière et c'est comme ça que vous allez passer le victoire. On voit qu'une mine qui a été posée. Alors, c'est pertinemment que l'on est mis mais c'est nouveau quand même parce que vous voyez, c'est mis un peu de passage. On a vu un verfford qui fait énormément de mal. Je pense que ça peut encore le verfford que le balrod et le balrod qui du coup va s'amuser à détruire le pack avec sa section son blindé. Le pack qui est détruit. Le pack qui est détruit. Parti de l'hymne qui faut quand même sous mes fils. C'est vrai que ça peut paralyser un blindé surtout s'il a passé de la dernière phase de bataille. Elle n'a pas c'est qu'une donc je ne crois pas que la capacité anti-char est encore débloquée. Le goardement est encore léger. A la mac totalement oublié le parti 2. Je pense qu'il a beaucoup à se concentrer sur le combat au centre avec un pack qui est envoyé tout seul. Grosse erreur. Il ne faut jamais envoyer des pièces d'anti-char tout seul. Laissez une pièce anti-char parce que vous avez ou backé vos unités d'infanterie ou quelque chose. Envoyer comme ça tout seul est une bêtise. C'est dommage ils ont combiné leur effort et là c'est de mieux intéresser. Ils ont combiné leur effort et tout de suite vous avez une meilleure efficacité parce que vous avez une supériorité de l'un. Vous avez un grenard en face qui par contre n'a pas d'adversaire pour l'instant. Il y a les grenades anti-char américaines et je ne suis même pas sûr qu'il ait perdu la sautée pour le subir. Le bombardement de la section britannique sous nos yeux du protracteur. Ça fait mal la cale 50 qui ne sert à rien qui ne va même pas chercher l'étoile. C'est dommage c'est dommage vous avez des sections mais ce n'est pas toutes surtout les sections mitrailleuses qui sont des clés pour justement verrouiller et quand on dit verrouiller ce n'est pas forcément dans le sens les essais statiques. Verrouiller c'est aussi accompagner surtout une cale 50 ça s'installe très vite donc accompagner vos unités. Flammer qui est enfin récupéré par une section de bonnage de Bolrod qui va tranquillement réparer son brumbard face à un Jackson qui est sorti Jackson qui va peut-être pouvoir essayer de dealer un petit peu avec le brumbard mais voir du mal parce qu'on va avoir beaucoup de sections qui vont pouvoir accompagner justement ce Jackson qui vont pouvoir accompagner ce brumbard parce qu'en face ce qu'on nous dit il n'y a pas d'un RPG qui déroulent. Sachant que derrière on a le Panzerraffer de Bolrod qui va pouvoir refaire feu je ne sais pas s'il va refaire feu je pense qu'il s'y prépare il devrait en profiter l'ajustement de cette arme d'infanterie pour peut-être refaire feu. c'est pareil le Dunbar qui est bientôt vétéran qui va pouvoir débloquer la compétence au tir du barrage en Team Hunter ce qui permet avec une distance très grande d'avoir une décision énorme et de pouvoir faire feu c'est vrai qu'en plus on a le Jackpanzer qui va pouvoir négocier contre le Panther enfin contre le Jackson qui n'est même pas présenté sur le champ de bataille un push push coordonné alors push coordonné qui peut être pertinent mais push coordonné qui n'est pas appuyé d'une plan affiché Wombard qui est un peu tiré en tous les sens Wombard qui débloque enfin cette compétence de tir anti-barrage le Panzerraffer qui en fait toujours par feu le Jack a essayé de négocier avec le Jackson qui s'occupe quand même à rappel de la part des pièces anti-charmes qui sont aussi massivement présents chez Ball Rock Asso Lériton qui se fait enfin sur la partie de droite après des pertes assez conséquentes quand même Wombard qui est à 17.8 Américains qui se présente face au Wombard très très mal sachant qu'en plus vous voyez il y a des mines sur le bac donc là si vous backez vous mettez en danger la vie de vos hommes il y a des sections du section à l'oeil qui a quand même très très peu de points de vie en plus on peut regarder en termes de ressources bon G-Blow il a encore beaucoup de ressources c'est vrai qu'il ne se passe spécialement pourquoi ne pas faire un Easy 8 c'est vrai qu'il a un Easy 8 je crois qu'il a pas une économie il pourrait faire un Easy 8 on va faire qu'on a enfin tiré mais qui est tiré sur ce pack qui a eu le temps de bouger Brambard qui semble vouloir faire un push sur la partie de droite et Morty va être 3 quand même côté Wehrmacht on a l'AMG42 c'est vrai que le pack 43 nouveau poste de commandement dans la compagnie est fini c'est vrai c'est vrai pack 43 pour être tout à fait vous faites un pack 43 ici c'est fini c'est fini parce qu'ils n'ont aucune compétence d'artillerie n'est sûr des armiers qui essaient de répondre au mieux à des combats frontaux sauf que là les combats frontaux sont dominés par l'Axe l'Axe qui est clairement le ressourceur de voir de faire des compères à gogo et le match il va faire 20 pour terre et après tout ici donc ici je vais peut-être faire quand même un titre il manque seulement 5 de munitions enfin 5 de essence c'est sûr c'est fini Clog de Morty avec grenade à mission les doubles LIEG plus la pièce de Morty qui font très très mal à toute cette zone là qui font du mal en fait les unités sont très très vite déglinguées Cale 50 qui est très low life vous voyez qui a enfin fait d'efficacité mais il faudrait la jouer plus agressive une Cale 50 ne se joue pas comme une LG 42 ça c'est important de le savoir parce que vous passez à côté en fait d'une quantité inconsidérable de capacités d'un jeu Tigre qui peut être sorti Tigre qui peut être sorti cliquer à la main clairement les communiquants Onzerwerfer qui bien suppresse la section au centre Américain qui a fait enfin un Easy 8 mais qui joue ses blindés tellement en retrait qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt ce qui pourrait être pertinent avec des blindés comme ça par exemple c'est de venir ici vous venez flank alors oui vous faites un débineur vous vous arrangez c'est de trouver une solution et vous venez en fait flank alors vous voyez par exemple il y a une mine donc il faut se méfier mais venez flanquer il faut venir flanquer avec des blindés il faut essayer de flanquer parce que là vous avez toute la partie de droite qui est pour vous et derrière vous vous concentrez à vous battre au milieu ce qui fait que vous perdez encore plus de ressources et que vous ne prenez aucun d'incendie Bambard qui est plus aussi joué tout le monde en arrière parce qu'il a un petit au cœur justement des pièces infichards c'est vrai que là les alliés qui ont du mal on sent l'armée très très fragile sur les armées 38 70 sport j'ai low à sa 66 et 76 mais en termes de ressources on est pas du soignante chose on sent les allemands qui ont arrêté le tech et les britanniques qui ont passé leur dernière phase de bataille mais ils ne savent pas vouloir faire un en deux peut-être après la Firefly mais c'est pareil la Firefly n'a pas la polyvalence souhaitée c'est vrai qu'on va être un peu une armée qui sait tout faire ça veut bien d'avoir de l'anti-charpe aussi de l'anti-infanterie notamment d'artillerie pour essayer de faire tomber ces pièces ces packs ces mortiers parce que là je vous dis en fait par exemple il n'y a pas pris la bonne doctrine mais un Calliope ça il n'y en a plus ça il n'y en a plus problème c'est vrai que là ils auraient joué russe ils auraient pu d'où fait ces trois sections-là avec un ABN 13 donc il y a beaucoup d'opportunités pour l'artillerie mais c'est vrai que voilà ils ont amorti des jeux face à des unités qui sont elles déjà d'automne ils ont deux mortiers d'automne un mortier qui avait quand même à s'en sortir Jackson qui voilà après décide même de passer sur la droite mais sans forcément mener l'assaut en plus qui se dévoile parce que il n'a pas activé la compétence seulement tirée sur les blindés Koenig Stiger finalement Tigre 2 qui n'est pas sorti Koenig Stiger qui est sorti qui est sorti et qui va pouvoir un petit peu mettre la mise en qui est une unité à la capacité et à la polyvalence juste phénoménale barbolé qui est posé je ne sais pas le roc qui s'amuse à faire de la microgestion je pense que c'est pour éviter les couvertures qu'il a posé ce barbolé qui s'amuse qui s'amuse qui s'amuse qui s'amuse et qui s'amuse tout à fait le Koenig Stiger c'est le tigre d'où non c'est ouais c'est le tigre ça c'est le tigre 1 et ça c'est le tigre 2 Koenig Stiger c'est le tigre B ou le tigre 2 voilà c'est pour la petite information et puis en plus le bombard qui est passé ce qui fait que maintenant l'armure du machin c'est pas possible un bunker roulant à la main qui ne s'embête même plus à aller chercher la partie gauche j'ai l'impression qu'ils essaient de faire durer cette partie ils me demandent pourquoi ils ne s'essayent pas de l'achever c'est honnêtement un calvaire je pense qu'un petit peu tout le monde je pense qu'ils ont du mal aussi à s'en sortir en plus la vision qui manque n'est pas qui pourrait très bien surgenir le Jackson Jack il n'a pas trop fait sur le chromewell le chromewell il est trop greedy trop greedy c'est pas la peine de faire un chromewell pour envoyer comme ça il sait qu'il y a un armure de tout ce que complètement passe Jackson Easy8 qui essaye de faire mal mais Jackson qui est tout de suite pris d'attaque par un un pack ouais ouais c'est là que je suis assez d'accord de partir de partir Tigre d'avoir une doctrine avec un Tigre 1 pour partir Tigre 2 c'est dommage après il y avait les Panzer Fusiers quand même c'est vrai oui tout à fait c'est vrai que pareil Bolrod qui n'a pas joué du tout son char de commandement donc les commandements n'ont pas forcément été pris dans des intérêts très explicites on a quand même le pack 43 qui a fini par être construit à la fin ça par contre ça c'était beau ça c'était enfin bien joué c'est ça qu'il aurait fallu faire plus tôt un bombardement Phosphore sauf que le Phosphore c'est pareil ça ne tue pas ça blesse énormément mais ça ne tue pas ça va et puis voilà la game qui était de toute façon on le savait plus ou moins qui était un petit peu joué d'avance mais qui a été mieux joué par les alliés même s'ils ont essuyé énormément de pertes on les voit dans les statistiques donc c'est la fin pour ce BO3 un côté BCAVB contre notre team White Tire qui du coup finissent aussi en other bracket alors pas du tout contre la team on joue pour le beau jeu donc la team dans laquelle je suis c'est contre une autre team qui vont se retrouver donc on va voir voilà donc il nous reste encore un BO3 à observer voilà il nous en reste encore un donc il nous reste encore un BO3 à observer donc je me reprends 5 minutes de pause cette fois-ci je me mute convenablement et puis voilà et puis je vais je vais je vais je vais revenir tout simplement pour qu'on ait accès à ce troisième BO3 qui je pense ce sera peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il me semble qu'on a des teams qui se connaissent déjà alors je vous dis qui se connaissent déjà c'est un petit peu plus compliqué